Bienvenue sur Radio Devops, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Solo. Si tu ne l'as pas vu, sur YouTube, j'ai publié pas mal de vidéos, notamment une qui est une émission de bonne pratique sur Git. En l'occurrence, celle dont je vais te parler aujourd'hui, c'est « Quel flux de développement guide choisir ? ». Suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires YouTube, et notamment un qui a attiré mon attention, c'est celui de Teir. Teir, en fait, il me dit qu'il a essayé les trois flux que je présente, les trois flux de développement, et il a toujours les mêmes problèmes, quel que soit le flux qu'il utilise. C'est qu'au moment de Merger, dans Develop ou dans Master, il a des conflits de fusion. Il en a beaucoup. En fait, il me dit qu'il a des features un peu complexes, et qu'il doit toujours, avec son équipe, faire un choix entre deux choses. Soit, un, faire une branche dans laquelle il va publier son code, à chaque fois une longue branche dans laquelle il ne va pas pouvoir faire de code review, et du coup, il va diverger de master. Soit, la deuxième solution, c'est faire des petites branches en cascade, sur lesquelles on peut faire des revues, mais qu'il a du mal à Merger dans le bon sens. Donc, j'ai des solutions, puisqu'il y a eu pas mal de commentaires, et puis j'en ai discuté avec des amis développeurs, et du coup, je t'en parle juste après, une petite chose que je voudrais aborder avec toi, c'est, aujourd'hui, on vient de dépasser les 1500 abonnés sur YouTube, donc la seule chose que j'ai à vous dire, c'est merci. Du coup, merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast, et puis à suivre YouTube, puisqu'il y a plein de gens qui suivent ce podcast uniquement sur YouTube. Donc, merci à vous. Et puis, si vous faites partie des personnes qui ne sont pas abonnées, et qui suivez la chaîne, abonnez-vous, ça fera plaisir, et puis surtout, ça montrera quelle audience j'ai. Du coup, on va revenir sur cette question de Tehir, qui a, en fait, des fonctionnalités un peu complexes. Il le dit lui-même, il a des fonctionnalités complexes, donc ça, ça veut dire une chose, c'est que, quand on a des fonctionnalités complexes, on a des longs temps de développement. Le temps de développement, il se compte en jours, voire parfois en semaines. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dans l'infrastructure, on a beaucoup de features qui sont longues, mais pas parce qu'elles sont longues à développer, mais parce qu'on a plein de choses à tester, plein de choses à découvrir, et surtout, par exemple, quand on fait de l'infrastructure, quand on déploie les machines, ça prend un petit peu de temps. Mais une feature, elle ne doit pas être trop trop longue non plus. Et ça veut dire aussi une chose, c'est que si la feature, elle est complexe, il y a beaucoup de codes, sur beaucoup de fichiers, et du coup, ça impacte fortement la base de code, et ça veut dire qu'évidemment, tu vas avoir des conflits de fusion à résoudre au moment où tu vas faire une demande de fusion ou un merge. Donc ça, c'est des vrais problèmes. Comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là ? Parce que ce qu'on veut, c'est se faciliter la vie et résoudre ces problèmes. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'en fait, quand on fait une fonctionnalité, on crée une branche, et la branche, elle doit avoir une durée de vie de 2 à 3 jours, vraiment maximum. 3 jours, c'est même beaucoup. On va dire 2 jours avec la journée de revue. Mais plus long, déjà, ça a plusieurs impacts. C'est que si c'est plus long que 2 jours, notre cerveau, il va avoir du mal à suivre, on va avoir du mal à se concentrer sur la fonctionnalité, et du coup, on va se perdre. Et comme on va se perdre, on va faire beaucoup de choses, et on va avoir du mal à se replonger dans cette base de code. Surtout si ça fait 4 jours qu'on y est, on va en avoir un peu marre. Donc pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de simplifier les fonctionnalités qui sont complexes. Il y a forcément un moyen de les simplifier. Si la fonctionnalité est trop complexe, qu'elle dure plusieurs journées, il y a des choses qu'il faut qu'on sorte de la fonctionnalité. Soit c'est l'esthétique, soit c'est, je ne sais pas moi, une fonctionnalité annexe dont on n'a pas besoin tout de suite, et qu'on peut traiter dans une deuxième carte. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est changer d'état d'esprit, et ne plus se dire que la fonctionnalité est trop complexe, mais pensez à comment est-ce qu'on peut morceler cette fonctionnalité en plein de petites fonctionnalités. Alors on me dit, oui, mais la fonctionnalité, elle est vraiment complexe, et des fois on ne voit pas comment la morceler, mais si, en fait, il y a forcément un moyen. En fait, il faut garder à l'esprit un principe qui est hyper simple, c'est le principe KISS. Le principe KISS, je le rappelle tout le temps à ceux avec qui ils travaillent avec moi, c'est keep it stupid simple, donc garde-le simplement stupide. C'est-à-dire que la fonctionnalité, elle doit être la plus simple possible. Et ce n'est pas grave si elle ne fait pas beaucoup de choses. On en rajoutera une, puis une autre, puis une autre. et à force, on aura une vraie grosse évolution du code. Peut-être qu'en fait, la fonctionnalité que Teir imagine, c'est peut-être un milestone ou une étape qui est faite de plein de petites fonctionnalités. Je ne sais pas, je ne connais pas le contexte, mais c'est comme ça que j'aborderai la chose. Une autre manière de voir les choses, c'est toujours en gardant cette idée d'une branche doit être très courte, deux jours au maximum, et toujours en gardant le principe KISS, c'est de faire le développement petit à petit. Ça veut dire qu'on prend le développement, on analyse le cas d'usage, on analyse la story, et en fait, on code vraiment le cœur avant la présentation. Ça veut dire qu'on va aller coder les dépendances, on va aller coder, parce qu'il y a forcément des modules à créer avant de pouvoir faire des actions avec l'utilisateur, par exemple, on code toute la logique métier dans plein de petites cartes de fonctionnalités, sans qu'elles puissent être appelées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien avec l'interface. Et une fois que tout a été mergé correctement, testé correctement, on va coder la fonctionnalité dans une nouvelle carte, et c'est elle, en fait, qui va activer la fonctionnalité. Alors ça, ça peut se faire de plusieurs manières, soit en effet, en codant du code et en ne laissant pas à l'utilisateur la possibilité d'appeler ce code, soit en utilisant des features toggle ou des features flag, donc des drapeaux de fonctionnalités. Ça veut dire qu'en fait, on va coder la logique métier, et en fait, on ne va pas activer ce code. C'est-à-dire que le code, il sera déployé, il sera fusionné dans la branche master, mais il ne sera jamais activable parce que le drapeau de fonctionnalités, il est à faux, et du coup, jamais le code n'y passera par là. Donc ça, c'est une autre méthode qui permet de réduire vraiment les fonctionnalités vraiment trop complexes, parce qu'il y a forcément des choses qu'on peut faire en une petite fonction, une petite méthode, une petite librairie, plein de petites librairies, et après, on balance le tout, on balance la sauce. Donc, pour ça, je vais vous mettre un article sur les features toggles, n'hésitez pas à aller le lire, et à expérimenter ça chez vous. Dites-moi ce que vous en avez, si vous l'avez essayé, si vous avez pensé à ça déjà, si vous avez d'autres techniques pour justement réduire la taille de vos fonctionnalités, et du coup, ne pas avoir des conflits de fusion à résoudre en pagaille, parce que si vous avez trop de conflits de fusion à résoudre, vous allez vous perdre. Surtout si quelqu'un d'autre a modifié la base de code, et qui a impacté en fait ce sur quoi vous êtes en train de travailler. J'espère que vous allez pouvoir rajoudre votre problème de conflit de fusion, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la sécurité de votre code ? Si vous n'êtes pas encore posé la question de la sécurité de votre code, je vous propose d'écouter un autre épisode de podcast que j'ai fait pour vous, qui est en solo numéro 2, ton code source est-il vraiment en sécurité ? Va l'écouter, et puis tu m'en diras des nouvelles. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.